Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de Psycho-Astrologie. Il s'agit de la dernière vidéo consacrée aux signes astrologiques et à leur façon d'aimer, ce qu'ils expriment, comment ils sont dans la relation amoureuse, avec aussi tout le parcours, le cheminement des relations parfois un petit peu difficiles ou avec certains excès ou des manques qu'ils peuvent connaître dans la relation amoureuse, qui peuvent se dégager d'eux, mais aussi du type de personnes qu'ils attirent. Et nous verrons également justement le style de partenaire qui convient a priori mieux au signe de la balance et donc tout le chemin de développement de ce signe avec donc les grandes qualités qu'il manifeste. Pour commencer, quelques points clés de la personnalité de la balance, points clés qui vont être repris et qui sont à mon sens particulièrement importants dans la relation amoureuse. La balance est souvent considérée comme un signe accommodant, accommodant, conciliant, comme c'est un signe d'air, tout ce qui a trait à la relation, à la communication est particulièrement important. Elle est considérée comme un signe de grande sociabilité. Alors évidemment, ce n'est pas le cas de toutes les personnes du signe de la balance, cela pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on peut avoir aussi d'autres configurations planétaires qui font qu'on a peut-être des blocages, où on n'est pas trop tourné vers la relation, en tout cas de façon extravertie. Ensuite, on peut aussi avoir de nature un côté un peu plus introverti. Et dans ces cas-là, on va s'intéresser à des sujets, à des domaines, avec l'esprit d'analyse que la balance peut manifester, mais on sera moins orienté vers les autres. Ou alors, on peut avoir été très ouvert, très justement dans la relation et la communication spontanément dans l'enfance. Et puis, suite à des difficultés sur le plan des relations, à des relations qui se sont mal passées, on a pu se fermer. Donc voilà. Mais de façon, on va dire, naturelle, si on met le focus sur la balance, c'est un signe pour lequel on considère qu'il y a une base de sociabilité naturelle. La balance, en fait, est beaucoup dans ce que je vais appeler le co. Alors, co, ça veut dire quoi ? Co, ça veut dire avec. Et co, c'est faire avec. Par exemple, la balance est naturellement orientée vers la coopération. Elle peut être aussi sensible à tout ce qui est cohésion. Elle peut être également orientée vers la coaction, faire avec l'autre. Co, etc., etc., collaboration. La notion de partenariat, ça correspond bien, en fait, à la balance. Ce qui fait qu'elle fait partie des signes du Zodiac pour lesquels la relation de couple, la relation amoureuse, avoir l'élu de son cœur est particulièrement important. On dit de la balance que c'est le signe du Zodiac qui vit le plus mal le célibat. Là encore, tout dépend de ce que l'on a pu vivre. Il suffit d'avoir traversé quelques relations de couple difficiles pour qu'on se verrouille un petit peu. Ceci dit, la balance, à la base, elle n'est pas faite pour vivre de manière solitaire ou d'avoir des temps de célibat longs. Elle s'épanouit pleinement dans la relation, et particulièrement la relation de couple. Elle est diplomate, c'est-à-dire que c'est un signe qui aime que la relation se passe bien, qui n'est pas du tout, du tout orientée vers les conflits. Alors évidemment, la balance, elle est très proche en termes de proximité astrologique du scorpion. Donc si on a son soleil en balance, peut-être qu'on a une planète de style Vénus, Mercure en scorpion. Alors évidemment, après, on peut avoir aussi un ascendant ou d'autres planètes en signe d'eau, qui font que parfois, de par l'émotivité ou le côté un peu plus à fleur de peau, on peut être plus sensible à vivre des conflits, voire à s'emporter facilement, surtout si on a du feu dans son thème de naissance. Mais là encore, si on ne prend que le signe de la balance, petit à petit, on recherche la paix dans sa vie. Et ce à quoi je pensais en disant petit à petit, c'est que si on a un ascendant balance, l'un des grands objectifs de sa vie, c'est justement de développer la paix. La paix déjà intérieure, mais également la paix dans les relations aux autres. Donc la diplomatie, le sens de l'harmonie, le sens de la justice, le signe de la balance représente quand même la justice, la justice impartiale et le sens de l'observation. Les signes d'air ont en général une certaine capacité à prendre du recul par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport aux gens, et donc à se mettre un peu en observateur. C'est particulièrement le cas de la balance. Et là, ça peut être aussi important dans la relation de couple parce qu'ils peuvent utiliser leur esprit justement d'analyse et d'observation pour à certains moments observer ce qui se passe dans le couple, comment est vécue la relation de couple, ce qui va bien, ce qui est équilibré et ce qui l'est peut-être moins. Donc voilà. Voilà quelques qualités qui me semblent particulièrement, non seulement importantes chez la balance de manière générale, mais avoir aussi un impact particulier dans la relation de couple. Reprenons et développons ça un petit peu plus. signe de la paix, signe des diplomates. La balance aime bien plaire. Elle aime être en relation avec les autres. Elle aime aussi faire plaisir. Elle peut être assez attentionnée. Et comme c'est un signe d'air, elle dégage un certain charme. La balance a cette capacité de se connecter aux autres par la communication, mais aussi tout simplement par ce qu'elle dégage. Elle fait partie de ces signes vers lesquels ce n'est pas si difficile que ça d'aller. Il est assez facile comme ça de faire, de commencer une conversation avec quelqu'un qui est du signe de la balance. Il y a une certaine ouverture, une certaine disponibilité, puis comme je le disais, un certain charme qui fait qu'on va assez facilement vers ce signe d'air. Donc il plaît en général. Bon après évidemment, il ne plaît pas à tout le monde. Et puis le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Mais la balance peut être considérée comme assez, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, assez séduisante, qu'elle veuille exercer son charme pour attirer ou que ça se dégage naturellement d'elle. Elle peut démontrer une certaine capacité à attirer naturellement les gens vers elle, notamment dans le cadre de la relation amoureuse. Ce n'est pas trop difficile pour les personnes du signe de la balance de faire des rencontres. Ça se fait assez naturellement. Là encore, il faut qu'il n'y ait pas de blocage quand même à la base. Un Pluton-Balance par exemple, ou un Pluton-Maison 7 qui est la maison de la balance, là c'est clair qu'il peut y avoir des blocages ou alors des expériences qui se soient mal passées. On peut aussi soi-même, même si on est du signe de la balance, ou avoir Vénus, Mars ou Mercure en balance, on peut être un petit peu en retrait par rapport à la relation amoureuse. Une fois la relation de couple créée, la balance est du genre à s'adapter relativement bien au partenaire, au quotidien. Elle est assez compréhensive de nature, et puis comme je le disais, elle aime bien observer, donc elle prend le temps de connaître, d'observer la partenaire, et donc de s'adapter un petit peu aussi à sa personnalité, à sa façon d'être, à ses attentes. Elle est aussi assez à l'écoute et attentive, conciliante. C'est vraiment un signe qui est capable de comprendre beaucoup, beaucoup de choses chez l'autre, d'accepter aussi beaucoup de choses, un peu comme le poisson qui a un côté très cœur, très empathique. La balance peut être, elle, très compréhensive et donc dans une acceptation de l'autre assez facilement, y compris des aspects, on va dire, moins réjouissants que l'autre, le partenaire, peut manifester dans la relation de couple. Pour elle, le couple, c'est vraiment une histoire de partenariat. La balance valorise le fait de faire et de partager des temps, des activités avec le partenaire. Et ça, pour elle, c'est vraiment ce qui est un point essentiel et un point qui va souder la relation de couple, c'est vraiment d'avoir des temps comme ça de partage, même pour des activités, voire surtout pour des activités anodines ou de la vie de tous les jours. Par exemple, cuisiner ensemble, faire le ménage ensemble, s'occuper des enfants ensemble, faire les courses ensemble, etc., etc. Évidemment, partir en voyage ensemble, pas forcément travailler ensemble, il ne faut pas non plus pousser, bien que. En tout cas, la balance, voire consciemment, inconsciemment, dans la personne avec qui elle est en couple, un partenaire, un partenaire de vie, tout simplement. Donc, elle crée un lien qui est fait pour durer et elle estime qu'on doit pouvoir compter sur elle, mais évidemment, c'est important aussi pour elle de pouvoir compter sur le partenaire. C'est là où elle pourra donner le meilleur d'elle-même. Elle est donc du style à valoriser la coopération au point de plutôt chercher à éviter les conflits, à chercher à les désamorcer aussi. Comme elle est très sensible au conflit, elle capte le moindre signe, le moindre signe de tension, de peut-être un petit peu agitation, de nervosité, avant même que ça commence à éclater. Et donc, la balance, elle a tendance à prendre les devants pour éviter que ça n'aille jusqu'au conflit. Là où d'autres signes, eux, pourraient soit attendre, soit au contraire activer le conflit, la balance va plutôt chercher à les désamorcer avant même que ça parte un peu trop en vrille. Beaucoup de balances sont d'une nature calme, tranquille, paisible, et aiment la tranquillité, aiment que ce soit paisible dans le couple. Alors attention, paisible, ça ne veut pas dire plan-plan, ou ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien de ses journées, loin de là. Au contraire, c'est un signe qui est quand même très actif, c'est un signe d'air, donc la balance aime bouger, elle aime être dans l'action. Simplement, ce sera quelque chose de plutôt coordonné, ordonné, encore une fois partagé, et aussi qui se fera de manière assez fluide. Pas de précipitation, pas d'impulsivité, on ne démarre pas au quart de tour, mais voilà, on avance tranquillement, à son rythme, mais on avance. Ce qui fait que, ce que je remarque souvent chez les personnes du signe de la balance, c'est qu'en fait, une journée est souvent bien remplie chez elles, mais de façon tranquille. Voilà, on n'a pas forcément l'impression qu'elles font plein de choses, mais elles avancent, et en fait, à la fin de la journée, elles ont réalisé un certain nombre de tâches, d'activités, elles ont eu une journée bien remplie. Le sens de la justice, très important pour la balance, ce qui veut dire qu'elle va chercher à faire ce qui est juste dans le couple, mais aussi dans l'éducation des enfants, donc pas de traitement de faveur envers l'un ou l'autre des enfants, vraiment chercher à faire ce qui est juste. Elle attendra aussi, pareil, consciemment, subconsciemment, d'être traitée de manière juste avec le partenaire, ça ne veut pas dire qu'elle aura toujours ce traitement juste. Elle peut chercher à le faire, mais ce n'est pas dit qu'elle, elle le reçoive. On va voir ça pourquoi par la suite. En tout cas, elle a plutôt tendance à favoriser l'équité et l'égalité dans la relation, et donc, comme je le disais, à attendre qu'il en soit de même. Elle a plutôt une attitude comme ça naturellement de respect ou de considération pour le ou la partenaire, et puis elle va chercher aussi à établir un environnement émotionnel, un environnement affectif qui soit équilibré. Les notions d'équilibre, d'harmonie sont particulièrement importantes pour la balance. Elle aime ce qui est harmonieux à tous les niveaux, au niveau de l'environnement, de l'agencement, des objets, des couleurs, des formes, donc un environnement harmonieux, mais elle aime aussi l'harmonie dans la relation de couple. et donc, elle peut vraiment se positionner en soutien du partenaire si celui-ci est traité injustement. Le côté un peu justicier de la balance peut ressortir et se transformer en protecteur et en revendicateur de la justice si elle estime que le partenaire n'est pas considéré de façon juste. La balance, qui est assez paisible, là, peut monter au créneau, et ce sera la même chose envers les enfants. Voilà, si on est du signe de la balance et qu'on a un enfant dont on considère qu'il a été traité injustement, là, pour le coup, la balance peut se faire entendre. La communication est un point essentiel, encore une fois, de tous les signes d'air, mais particulièrement de la balance. Ça fait partie aussi des aspects qui lient le couple, les partenaires ensemble. Donc, elle a besoin pour sentir que le couple est vivant, que la relation se passe bien, que la communication circule. Donc, un partenaire qui ne serait pas très causant, si je puis dire, ou qui ne partagerait pas ce qu'il vit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ça peut être un peu compliqué pour la balance. L'inverse est vrai aussi dans le sens où la balance peut être en demande, justement, de communication et donc, un partenaire qui ne serait pas du style « bavard » entre guillemets, ce serait compliqué pour arriver à une relation équilibrée. Elle est assez expressive. Évidemment, si elle est introvertie de caractère, elle sera un peu plus discrète, un peu plus réservée. Il faudra, dire, la chercher un petit peu plus pour savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Mais elle apprécie, en tout cas, qu'on s'intéresse à elle et qu'on valorise la communication. Certains balances peuvent être très éloquents, avoir vraiment une capacité d'expression avec un discours bien construit, fluide, qui peut être aussi assez… qui dégage un certain charme. La balance fait partie, selon moi, des signes pour qui… qui peuvent toucher à la grâce. La grâce dans le mouvement, la grâce aussi dans la parole et dans l'expression. et donc, ça ressort dans leur façon d'être. Pas évidemment chez toutes les personnes du signe de la balance, mais n'empêche qu'il y a quelque chose d'assez gracieux parce qu'assez fluide dans la façon de mouvoir son corps, mais aussi de s'exprimer. Après, certains peuvent trouver que la balance a un petit côté un peu mondain, un côté un petit peu conversation superficielle, beaucoup dans le paraître. On va dire que c'est un peu une déformation ou un excès des qualités de la balance. Bon, il faut évidemment des raisons à cela. Mais c'est vrai que la communication peut être parfois aussi excessive ou utilisée à des effets où la balance cherche à obtenir ce qu'elle désire, y compris le fait de plaire. Elle a un esprit analytique qui fait qu'elle aime bien un partenaire aussi avec lequel elle peut avoir des conversations intéressantes avec peut-être parfois une certaine profondeur où on cherche à comprendre ensemble les choses, à se poser des questions assez essentielles, assez importantes, où on exerce vraiment son esprit d'analyse. Et elle-même, elle aime bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans le couple, décoder un petit peu quand les choses ne sont pas toujours très claires, très évidentes. et donc, comme je le disais, tout ce qui touche à l'interaction, le partenariat est particulièrement important pour la balance, que ça passe par la communication ou que ça passe par le fait de partager des activités ensemble. Donc, reprenons ou approfondissons un petit peu les excès, c'est-à-dire en fait un peu des déformations de ces grandes qualités de la balance, ça peut être des manques parce qu'il y a eu des verrous demi ou parce qu'il y a des blocages. Donc, voyons un petit peu excès, manque et donc déformation des qualités et ce que ça peut donner dans la relation de couple. La balance peut être sujette à la dépendance affective parce que, comme je le disais, elle fait partie de ces signes pour qui la vie de couple est le plus important. La balance vit mal de manière générale le célibat. Donc, elle porte bien souvent en elle, même si c'est parfois caché, la peur de la solitude affective et donc, elle va se suradapter au partenaire pour pouvoir s'assurer que celui-ci, celle-ci, ne la quitte pas. Donc, elle va avoir des comportements, pas forcément des comportements de séduction, mais en tout cas des comportements d'adaptabilité plus-plus où parfois, en fait, elle en vient à se perdre elle-même de vue, elle n'est plus dans son axe, elle n'est plus alignée avec elle-même, elle cherche vraiment à correspondre à ce qui peut la faire aimer, apprécier du partenaire, à éviter le rejet, à éviter l'abandon. La peur de l'abondance est l'une des grandes peurs auxquelles la balance est sensible. Et donc, effectivement, la suradaptabilité va participer à créer une relation de couple qui est déséquilibrée, elle est déjà déséquilibrée pour elle-même, envers elle-même, la balance, mais du coup, ça crée des relations qui ne sont pas justes, parce qu'elle ne se montre pas telle qu'elle est, parce qu'elle s'oublie, parce qu'elle se suradapte au partenaire. Donc, chez certaines personnes du signe de la balance, le côté séduction peut être très fort et faire que la relation de couple est mise à mal par aussi le plaisir de plaire, de séduire, donc séduire d'autres personnes que la personne avec laquelle la balance est en couple. La communication peut être elle aussi, soit en manque si elle a été verrouillée, soit excessive, on peut parfois reprocher à certaines balances d'être excessivement bavarde. Elles aiment parler, elles aiment s'exprimer et il n'est pas toujours évident d'arriver à les cadrer et dans les conversations, peut-être même, non seulement à deux, mais ça peut être autour d'une table familiale, etc., ça peut faire partie des personnes qui monopolisent quelque peu la parole. Et même si elles n'en ont pas l'impression elles-mêmes, elles peuvent avoir au contraire l'impression qu'elles ne sont pas assez entendues, pas assez écoutées, donc elles en rajoutent encore plus en termes de communication. Et puis certaines balances, c'est le contraire, elles vont être beaucoup dans l'observation, quand elles sont peut-être d'une nature un peu plus introvertie ou comme je le disais, s'il y a des verrous au niveau de la communication, par exemple, un enfant du signe de la balance, un adolescent qui aurait été assez humilié, rabaissé, qui aurait entendu des propos très critiques, beaucoup de jugements par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait, aura tendance à se bloquer et à éviter de trop s'exprimer, de se mettre en avant. Et donc, il va peut-être verrouiller comme ça sa communication. En tout cas, c'est une question à se poser lorsqu'on est du signe de la balance, c'est comment je communique dans la relation de couple et comment j'écoute. Les deux aspects, on va dire, l'expression et l'écoute, est-ce que c'est équilibré et quand je m'exprime, sur quoi je m'exprime et de quelle manière je m'exprime. Est-ce que je m'exprime sur des choses importantes ou est-ce que je blablate, si je puis dire ? Voilà, ça peut être des questions à se poser. Certaines balances ont tellement peur du conflit puisqu'encore une fois, elles valorisent la paix, elles valorisent la bonne entente qu'elles vont créer des situations d'évitement, de fuite devant le conflit ou devant tout sujet qui, selon elle, pourrait provoquer une tension dans la relation de couple. Donc là aussi, on va être sur une forme de suradaptabilité mais également créer en fait des situations où on va éviter d'aborder des sujets sensibles donc on met les choses sous tapis, on enfouit sauf que c'est des trucs qui finissent forcément par remonter ou ça peut aussi créer des malentendus parce qu'on ne dit pas ce qui est important ou on ne dit pas par peur de et le partenaire va partir sur ses propres projections, conception de et après, ça va être des choses, des reproches du style « oui, mais tu ne m'as pas dit que, moi je pensais que, tu m'as fait sous-entendre que » donc voilà, c'est vraiment la question de à la fois la peur peut-être d'être abandonné, rejeté si on ne dit pas, enfin si on dit certaines choses qui peuvent déplaire et donc de créer aussi des conflits. Donc attention effectivement au niveau de la communication à être dans son authenticité et de ne pas avoir peur parfois de dire des choses même si elles peuvent sembler déplaisantes aux partenaires plutôt que de plutôt que de faire semblant de prétendre que ou tout va bien ou qu'on est d'accord alors qu'on ne l'est pas ou qu'on est ok avec ça alors qu'on ne l'est pas etc. La balance peut aussi avoir du mal à défendre son point de vue et du coup elle peut parfois aussi se faire un petit peu marcher dessus un côté un peu trop conciliant. Si on pousse l'esprit de conciliation à l'extrême on arrive à la soumission en fait. Pareil avec les compromis si on fait trop de compromis on peut tomber dans une forme de passivité et de soumission et ça effectivement dans certaines relations de couple surtout dans le jeune âge quand on est débutant dans la relation affective la balance peut être sujette à des expériences comme ça où effectivement elle va se faire un petit peu marcher dessus surtout si elle tombe sur un partenaire qui est particulièrement affirmatif qui prend des décisions qui est un petit peu autoritaire donc là pour le coup la pauvre balance elle va se faire mener par le bout du nez. mais elle va apprendre elle va apprendre aussi que voilà c'est pas parce qu'elle est attentionnée attentive conciliante etc. que forcément elle se fait respecter c'est pas voilà qu'elle va développer une certaine affirmation de soi si elle ne se verrouille pas et si elle ne refuse pas effectivement toute relation de couple la balance est un signe j'en ai pas parlé avant mais c'est quand même bien connu ce signe qui passe pour indécis parce qu'elle cherche à faire le juste choix c'est la question de l'équilibre en fait le juste équilibre l'harmonie donc ça veut dire que quand on a à choisir entre plusieurs choses il faut prendre le temps d'analyse il faut prendre le temps de peser les pour et les contre de pondérer mais si on pousse ça aussi de façon un petit peu extrême mais en fait on ne décide pas on reste dans l'indécision on est en train de penser oui je devrais faire ceci mais peut-être si je fais cela c'est mieux et donc là aussi ça peut avoir un impact négatif ou en tout cas peser sur la bonne entente dans le couple soit parce que la balance ne décide pas et du coup c'est le partenaire qui décide tout le temps à sa place et donc elle abandonne quelque part son pouvoir décisionnel soit parce que le partenaire peut en avoir un petit peu marre du fait qu'effectivement quand il lui demande son avis son opinion ce qu'elle voudrait faire elle n'est pas forcément toujours d'avis clair net ou qu'elle n'ose pas s'exprimer donc voilà suivisme et passivité ça peut être chez certaines balances une problématique enfin une problématique un point délicat à travailler pour que la relation de couple soit plus équilibrée c'est vraiment un objectif en fait c'est de créer des relations qui soient équilibrées harmonieuses et ça c'est partout mais notamment dans la vie dans la vie de couple et je pense enfin j'espère que les points sur lesquels j'attire votre attention peuvent ici vous donner des clés pour aller de plus en plus vers des relations harmonieuses donc des fois il faut mettre le pied dans le plat des fois il faut dire les choses de façon un petit peu sans appel c'est comme ça voilà moi je suis ok avec ça mais je ne suis pas ok avec ça voilà sans être sans être agressif ou quoi que ce soit mais une fermeté une fermeté dans les propos une posture qui est là vraiment vraiment présente et alignée en cohérence avec vraiment ce que l'on pense au fond de soi ce à quoi on aspire il faut que ce que l'on dise et ce que l'on fasse corresponde à ce que l'on ressent et à ce que l'on veut profondément donc les axes de progression ben les voilà donc développer la cohérence interne l'alignement c'est vraiment cette capacité à créer un axe entre ce qui est pensé souhaité ressenti dit effet donc les choix les décisions sont pris en fonction de ça et les paroles prononcées ben sont en adéquation avec ce qui est réellement pensé ou réellement ressenti plutôt que de dire quelque chose en disant mais non mais si je lui dis ce que je pense vraiment ça va mal passer ou si je lui dis ce que je ressens il va mal le prendre il ou elle donc voilà c'est effectivement respecter ce que l'on ressent ce que l'on pense et ensuite ben c'est l'exprimer alors d'une façon appropriée mais c'est trouver sa façon de dire les choses pour rester dans sa cohérence interne donc travailler sur l'autonomie et l'affirmation de soi ne pas avoir peur encore une fois de dire vraiment les choses telles qu'elles sont et de parfois dire non ça ne me correspond pas je n'ai pas envie de ça ou tu veux qu'on parte en voyage là mais moi ça ne me dit pas je préférerais là enfin bon voilà c'est quelques exemples mais effectivement développer l'affirmation de soi développer l'autonomie c'est-à-dire que le partenaire on doit être vraiment du point de vue de la balance dans la relation équilibrée et pas dans le le partenaire ça ne doit pas être quelqu'un qui est là pour vous servir de béquille ou qui est là pour vous permettre de gagner plus de confiance en vous il peut vous aider à développer votre confiance en vous mais il ne doit pas vous cacher il ne doit pas vous dissimuler aux yeux du monde ou voilà encore une fois faire à votre place donc la balance a intérêt à développer aussi sa propre autonomie l'affirmation de soi évidemment vous pouvez déjà être des balances bien affirmées mais pour certains c'est moins évident et donc favoriser une communication vraiment ouverte donc communication aussi honnête transparente ça va avec l'alignement ça va avec la cohérence interne ça va aussi avec le fait d'être bien connecté à ses émotions on n'est pas sur un signe d'eau avec la balance on est sur de l'air et donc ça veut dire que ce n'est pas toujours évident d'être bien au clair avec ce que l'on ressent ce que l'on même des peurs que l'on peut avoir ça peut être un petit peu flou ou subconscient donc la balance a aussi intérêt à travailler sa connexion à ses propres émotions ses propres aspirations ressentis besoins etc pour les communiquer de façon honnête et transparente une fois que c'est fait une fois qu'elle est en cohérence avec elle-même sur le plan émotionnel ça peut vraiment donner une profondeur une authenticité à la relation à la relation de couple évidemment il faut que le partenaire soit sur la même longueur d'onde mais à partir du moment où c'est le cas ça approfondit la confiance et le lien dans la relation de couple donc trouver un équilibre entre compromis et affirmation et valoriser les décisions prises en commun voilà c'est pas au partenaire uniquement de décider les décisions sont prises en commun c'est ça aussi le partenariat dans la relation dans la relation de couple et ça joue ça a une place importante notamment pour l'éducation des enfants ou pour les grandes décisions comme je sais pas l'achat d'une maison ce genre de choses un changement de région voilà d'emploi etc donc valoriser les décisions prises en commun donc ce qui permet donc pour la balance et pour la relation de couple de gagner en authenticité évidemment la balance en apprenant à exprimer ses besoins sans craindre de perturber de perturber l'harmonie va renforcer la relation la relation de couple ça développe aussi chez elle la capacité à résoudre les conflits plutôt que de les éviter en fait c'est voilà un conflit ou un germe de conflit quelque chose qui si ça n'est pas traité pourrait prendre des proportions si la balance voilà développe certains des axes de progression suggérés ici elle peut pour le coup vraiment arriver à résoudre les conflits avant même qu'ils ne prennent des proportions embêtantes en fait tout le travail de la médiation qui est un peu à la mode actuellement c'est très balance aussi le rôle de la médiation c'est quelque part de résoudre alors c'est pas le médiateur qui va résoudre une problématique entre des parties qui s'opposent entre deux parties qui s'opposent mais elle va favoriser la communication elle va favoriser l'expression y compris des émotions pour que justement les deux parties puissent arriver à mieux partager mieux communiquer éventuellement il y aura un accord par la suite ou pas mais ça peut désamorcer pas mal de choses et éviter qu'on aille au procès au prud'homme enfin peu importe mais voilà c'est le rôle de la médiation et la balance peut vraiment développer des capacités de médiateur y compris dans la relation dans la relation de couple ou les mettre à profit pour la relation pour la relation de couple imaginez un problème avec un voisin on envoie la balance régler ça façon médiateur elle va désamorcer le truc avant que le voisin aille déposer une plainte donc participer évidemment à maintenir une relation saine elle encourage la prise de décision mutuelle donc va renforcer la confiance et l'engagement dans la relation les signes d'air ont vraiment cette capacité quand ils travaillent sur une espèce de profondeur à acquérir dans la relation à renforcer les liens ils peuvent vraiment créer des liens d'une très belle qualité où c'est à la fois solide et ça reste fluide dynamique on communique on partage le couple reste vivant voilà c'est pas un couple qui va s'encrouter c'est pas un couple qui va s'enfermer dans ses routines et puis juste vivre ensemble sans forcément être dans le partage non les signes d'air voilà peuvent avoir cette capacité vraiment à créer des liens de grande qualité quel est le style de partenaire qui correspond bien à la balance donc comme à chaque fois je ne vous donne pas de signes astrologiques précis je trouve que c'est ça veut rien dire ce serait trop simple imaginez que je vous dise oui ben la balance elle peut s'entendre très bien avec je sais pas les capricornes ben non c'est pas possible il y a forcément c'est pas aussi simple simpliste que cela il y aura forcément des aspects du capricorne que certaines balances apprécieront et d'autres qu'elles apprécieront moins il y a tellement aussi de multitudes de personnalités différentes pour un même pour un même signe même s'il y a des points communs et puis ça dépend aussi de l'ensemble de la configuration du thème on ne peut pas extraire que le signe dans lequel se trouve le soleil donc tout ça joue sur vraiment le style de personnalité donc le style de partenaire vers lequel chacun des signes astrologiques peut aller en tout cas il me semble que vu que le partenariat est important pour la balance elle a intérêt à trouver quelqu'un qui valorise aussi ça c'est à dire qui voit la relation de couple comme la création d'un partenariat et qui valorise du coup la communication les moments de partage la prise en considération de l'opinion du partenaire qui valorise les activités la coopération et même pas seulement dans le couple c'est à dire la balance a intérêt à aller vers quelqu'un qui ait un certain sens général un esprit de coopération voilà donc ça peut être la valeur ça fait partie des valeurs qui sont souvent importantes pour la balance donc avoir un partenaire qui a lui-même comme valeur la coopération ça peut être bénéfique important donc plutôt un partenaire qui va cultiver l'harmonie pas quelqu'un qui s'emporte facilement ou qui aime chercher la petite bête les noises enfin voilà qui a ce côté un peu coléreux ou vite qui monte dans les tours bon c'est un peu compliqué pour la balance qui peut se demander comment elle va arriver à gérer ça et qui comme je le disais peut avoir tendance à s'oublier voire à dire ok alors qu'elle n'est pas ok avec ça mais simplement pour calmer pour espérer que le partenaire va se calmer si elle dit ok donc quelqu'un qui a aussi une valeur justice valeur coopération valeur justice importance de la communication et importance de tous les co voilà cohésion pourquoi pas cohabitation enfin partager vraiment avec le partenaire donc quelqu'un qui soit plutôt stable comme c'est un signe d'air c'est pas mal d'aller vers des personnalités qui sont assez ancrées assez stables la balance elle est naturellement organisée structurée mais elle est parfois elle manque un petit peu de cet ancrage notamment qu'on trouve chez les signes de terre donc avoir avoir quelqu'un qui est si je puis dire bien les pieds sur terre une stabilité aussi émotionnelle une stabilité dans le caractère c'est pas mal aussi pour pour la balance ça veut pas dire que la personne doit être plan plan non plus au contraire comme je le disais la balance étant active il vaut mieux que son partenaire soit aussi de type actif mais en tout cas quelqu'un qui ait une certaine stature une certaine stabilité qui soit plutôt calme aussi émotionnellement et qui laisse à la balance la possibilité de décider notamment sur le plan de l'esthétisme la balance alors pas toutes les balances évidemment mais que le partenaire laisse à la balance le choix le choix des couleurs des matériaux de la décoration de l'intérieur voire aussi soit de bons conseils sur tout ce qui est vestimentaire certaines balances apprécient d'avoir cette liberté d'être un petit peu ça peut être là où leur pouvoir de décision peut être un peu plus prévalent après c'est important aussi il me semble que le partenaire de la balance l'incite à décider par elle-même plutôt que lui demande c'est à dire que la balance même si elle vous demande est-ce que je ferais bien de ceci ou qu'est-ce que tu me conseillerais de faire par rapport à cela le partenaire a intérêt à mon avis à valoriser le fait que la balance décide par elle-même ça ne veut pas lui ça ne veut pas dire qu'il faut lui dire débrouille-toi c'est ton problème mais voilà c'est amener la balance à répondre à sa propre question par elle-même peut-être en la guidant peut-être en amenant à prendre tous les éléments en compte pour qu'elle puisse faire son choix mais ne pas lui enlever son pouvoir de décision sous prétexte que ce n'est pas toujours simple pour la balance de décider par elle-même c'est vrai que la facilité serait si on est quelqu'un d'assez rapide dans sa prise de décision ce serait aussi de décider pour le partenaire qui est du signe de la balance mais à moyen et à long terme ce n'est pas un bon si je puis dire ce n'est pas un bon calcul parce que du coup la balance peut vraiment en finir par se reposer sur et ça crée une relation qui est du coup déséquilibrée à côté de ça justement quelqu'un qui soit un peu fonceur qui sache donc prendre des décisions difficiles parce que là la balance il y a des moments où elle peut quand même avoir du mal mais qui aussi sache trancher dans les moments rapides parce que la balance elle a quand même besoin de prendre son temps pour décider donc ce n'est pas mal si le partenaire dans les moments où il faut prendre une décision un peu comme ça spontanément que le partenaire soit plus facile enfin avec plus de facilité à le faire là ça peut ça peut dépanner si je puis dire ou ça peut la balance pourra y mettre d'autres qualités à elle donc ça peut équilibrer la relation de couple mais comme je disais après quelqu'un qui accompagne et qui soutienne la balance dans ses propres prises de décision quelqu'un aussi qui soit assez initiateur de nouvelles possibilités qui soit force de proposition proactif ça correspond bien à la balance qui elle va être plus peut-être dans le côté bon ben ok allez on organise on planifie on structure donc ça ça va être des qualités qu'elle va manifester avec à côté un complément chez le partenaire de celui qui dit ben allez voilà on fait quelque chose de différent on fait quelque chose de nouveau ça peut bien se compléter là aussi et puis la balance peut justement comme elle aime la tranquillité la sérénité parfois elle va avoir du mal à sortir un petit peu de ce qu'elle de cette tranquillité qu'elle s'est créée donc avoir un partenaire qui soit un peu fonceur qui sache prendre parfois un peu des risques alors quand je dis des risques c'est pas se mettre en danger c'est pas du tout ça mais qui puisse dire ben tiens pourquoi ne pas faire telle activité ou faire tel voyage qui est vraiment différent de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent la balance elle pourrait avoir des doutes elle pourrait hésiter alors donc avoir un partenaire qui soit un peu plus fonceur initiateur sur ce côté là ça peut être ça peut être intéressant enrichissant et la balance s'adaptera de toute façon très bien et puis dynamique parce qu'encore une fois la balance elle est naturellement dynamique mais si elle tombe sur un partenaire qui est un peu plan plan soit elle va s'ennuyer soit elle va perdre son dynamisme elle risque un peu de s'éteindre donc il vaut mieux qu'elle soit aussi le partenaire soit assez dynamique mais qui aime apprendre aussi parce qu'avec les signes d'air il y a ce côté apprentissage ce côté vivre des expériences enrichissantes qui est important donc un partenaire qui soit sur la même longueur d'eau voilà j'en ai terminé avec cette vidéo destinée à vous présenter la balance en amour et puis avec l'ensemble donc des vidéos consacrées aux douze signes du Zodiac et à la relation en amour évidemment il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont suivre là j'ai commencé une série enfin je commençais une série j'ai commencé à vous proposer une vidéo sur les rayons et l'astrologie donc je réfléchis à vous en proposer d'autres sur le sujet et puis au fur et à mesure que j'aurai de nouvelles idées je vais créer donc d'autres vidéos donc pour ne rien louper comme disent tous les youtubeurs pensez à vous abonner tout ça tout ça et puis merci de votre présence sur ma chaîne de vos commentaires fort sympathiques et très appréciés et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et donc vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie